Hey ! Bonjour les gens, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu malade, donc je suis moins rythmique d'habitude. Donc, je suis malade, comme vous avez pu le lire sur mon blog, je suis malade. Et en fait, comme je ne peux pas faire comme tout le monde, j'ai une maladie qui n'est pas comme tout le monde. Alors, j'explique un petit peu, ça fait à peu près 5 mois que j'ai tout le temps des angines, que j'ai mal à la gorge, que ça ne passe pas. Donc, j'en avais un petit peu marre d'avoir la gorge qui me brûle le matin et qui me réveille dans mon sommeil, quand même, bien avant le réveil. Donc, je me suis dit, bon, allez, je retourne chez le médecin pour la 4ème ou 5ème fois. Et le médecin m'a trouvé quelque chose. Donc, en gros, j'explique. Je suis allergique. Donc, là, c'est l'époque des allergies. Donc, mon nez, au lieu de couler par devant, il coule à l'intérieur de ma gorge. Alors, déjà, c'est rigolo. Alors, la morve coule à l'intérieur de ma gorge. Ce qui favorise les endroits infectieux. Donc, ce qui me fait des tonnes d'angines à répétition. Donc, je vais chez le médecin et le médecin me donne des antibiotiques pour guérir ces angines à répétition. Je prends les antibiotiques et les antibiotiques me guérissent. Et c'est bien. Ça enlève toutes les bactéries, enfin, tous les microbes qu'il y a dans les bactéries. Alors, dans ma bouche, il y a des champignons et il y a des bactéries. Ils se font la guerre. Et voilà, énormément de personnes ne gagnent. Alors, c'est bien. C'est comme le bien et le mal qui s'équilibrent. Et bien, forcément, comme dans le bien et le mal qui s'équilibrent, il y a un manquant. C'est le bordel. Et bien, vu que les cachets m'ont enlevé toutes les bactéries, les champignons, ils se disent « Wouh ! C'est la fête ! » Et ils se multiplient. Et j'ai des mycoses au fond de la gorge. Donc, j'ai comme des champignons sous les pieds ou sur les couilles ou dans les vagins. La plupart des temps, c'est autour des vagins, des chattes. Et bien, moi, je l'ai dans la gorge. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si je roule des pelles, je ne le donne pas. Par contre, j'ai mal à la gorge et je pue de la gueule. Ce qui est bien sympathique. Mais, heureusement, on peut guérir de ça. Il y a des traitements, quand même. Alors, ça ne se guérit pas comme avec des antibiotiques. C'est beaucoup plus long. Et bien, ça se guérit comme, comment dire ? Et bien, comme lorsque vous avez un champignon sous le pied, vous appliquez de la pommade. Et bien, en fait, pour guérir les mycoses qu'on a dans la bouche, ça se guérit avec de la pommade pour bouche. Voilà. Du gel buccal. Voilà. Et puis, alors oui, c'est beaucoup plus long qu'avec des cachets normaux parce qu'il faut faire ça pendant 15 jours, 4 fois par jour. Donc, j'ai ça à finir comme stock. Pour les 15 jours à venir. Alors, vous allez vous dire, me dire, mais comment on s'en sert ? Et bien, on va s'en servir parce que ça fait 10 minutes que j'ai mangé. Donc, je dois prendre mes deux cuillerées. Donc, voilà. Donc, je remplis... Oh, putain. Je remplis une première fois la cuillère. Je vais la mettre dans ma bouche. Je vais la remplir une deuxième fois. Et après, je dois me tartiner l'intérieur de la bouche avec ma langue. Histoire de tuer tous les champignons. Je sens que je te fais rêver, lectrice de mon blog. Tu as envie de moi. Moi aussi. Attention. Et ça dure 2 minutes. C'est parti. Oh, putain, on vient du sperme. C'est parti. Merci. 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 Au bout de deux minutes, il faut avaler. Je pense que c'est tellement dégueu qu'ils ont voulu mettre un goût d'orange. Je ne sais pas si ça sauve le truc. Merci. À demain. Pourtant, que la montagne est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada